bonjour bienvenue sur Facebook cuisine aujourd'hui je suis très content de vous retrouver puisqu'on va tester la création la plus attendue du web alors je vais vous expliquer la petite histoire en fait sur twitter il y a parfois des débats sur twitter il y a souvent des débats même mais vous savez vous avez le choix entre rt pour ça like pour ça par exemple like pour le big mac rt pour le giant et bien cet été il y a un mec qui a lancé le débat entre le kinder country et le kinder bueno c'est avec le choix n'est pas facile d'ailleurs si vous voulez donner votre avis avant qu'on passe à la recette n'hésitez pas dans les commentaires il ya kinder france qui a répondu à ce mec là qui a dit voilà attendez nous on va faire le le buen tree alors pour vous montrer le tweet en question il est là autant vous dire que ça donne envie on a l'impression d'avoir une tablette de chocolat et des buenos c'est un truc de ouf mais ce n'est jamais sorti du coup aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et bien je vous donne en mille évidemment vous l'avez vu dans le titre on va tester de créer le bon prix le bon prix de bref vous êtes prêts maintenant ça part en préparation je vous présente tout de suite les ingrédients alors il vous faudra du chocolat blanc du chocolat au lait des kinder bueno et des smacks si vraiment vous êtes chaud vraiment très très chaud vous pouvez faire vos kinder bueno vous même à la maison la recette est déjà disponible sur fast good cuisine voilà le lien est en bas et maintenant c'est parti on cuisine alors première étape on va faire fondre le chocolat donc soit au bain marie soit au micro ondes donc pour cela c'est très simple on va prendre un petit bol on va casser le chocolat ça va partir en bain marie donc une casserole un petit peu d'eau et c'est parti je vais le faire fondre pendant que le chocolat est en train de fond vous allez prendre un récipient rectangulaire on va mettre une feuille de papier d'alu ça ça va être notre moule pour réaliser la plaquette de chocolat rectangulaire ok maintenant que le chocolat est bien fondu on va verser une première couche dans notre moule vous allez tapoter le récipient pour bien étaler tout le chocolat et maintenant que c'est fait on va le faire prendre au frigo pendant 15 à 20 minutes c'est parti tu demandes pourquoi j'ai un cochon qui crée dans mon réseau eh bien la réponse se trouve dans la vidéo en description oui bonjour Théo pendant que le chocolat en train de durcir nous allons nous occuper du chocolat blanc on va casser le chocolat dans un récipient et ça eh bien on va le faire fondre également au bain marie c'est parti et voilà là on a les smacks on va les ouvrir on va les mélanger un autre chocolat blanc ça va être déjà très très bon maintenant on va ajouter la préparation chocolat blanc plus max sur notre première couche de chocolat on va mettre ça au frigo pendant 15 minutes c'est parti le chocolat blanc a bien pris maintenant on va verser le reste du chocolat au lait donc c'est parti donc là puisque ce n'est pas assez sucré ce n'est pas encore assez chocolaté on va rajouter les kinder bueno eh bien c'est parti on va mettre cette petite merveille au frigo pendant 15 minutes 10 à 15 soit bien figé en tout cas salade est très très faite verdict 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 on va démouler notre préparation voilà tanné à cette tablette c'est un truc de ouf c'est un mastodon ça ça pèse au moins un kilo je vais goûter cette merveille c'est très 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 chocolaté devrait faire cette version je pense j'ai pas encore goûté mais je suis déjà convaincu c'est parti oh le combo il est là c'est de la bombe et ben je peux vous le dire que franchement je suis bien content d'avoir testé ça en vidéo parce que c'est très très bon bien chocolaté on a l'aspect croustillant du kinder bueno ensuite l'effet kinder country voilà la chocolat blanc les smacks charles fitness aujourd'hui il n'est pas là ça tu manges pas si tu fais une diète parce que c'est juste ultra sucré mais franchement ça passe très très bien donc recettes validées bon maintenant j'attends vos retours dans les commentaires donc dites moi ce que vous en avez pensé de cette recette ma part c'est totalement validé et puis bon comme d'habitude à attendez j'allais dire comme d'habitude mais pour les gens qui veulent voir plus de recettes parce qu'en ce moment sur fast goût de cuisine sur ma chaîne youtube bah voilà je fais pas mal de vidéos je m'éclate à vous tourner des trucs de ouf comme le yes man le blind food etc il ya plein de challenge mais pour les gens qui veulent voir des recettes il y en a toutes les semaines qui sortent sur mon instagram fast goût de cuisine c'est aussi en format vidéo donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir sur instagram et sur facebook voilà c'est un format plus court vous allez apprendre des recettes et puis maintenant vous pouvez cliquer ici pour vous abonner très bien voilà bienvenue au club je te dis à très vite et sur ce ciao ciao